Générique Bonsoir et merci de nous être fidèles. Voici le sommaire de cette édition résolument placée sous le signe du développement durable. Les préparatifs vont bon train à Dubaï pour le pavillon de Monaco à l'exposition universelle qui débutera l'automne prochain. Un toit de panneaux photovoltaïques est en cours de finalisation et illustrera l'engagement de la principauté en matière de développement des énergies vertes. Thomas Battalion, directeur de la ZMEG, fera le point sur le déploiement sur les toits de Monaco de cette précieuse source d'énergie solaire et nous révélera quelles ont été les répercussions de la crise sur leur activité. En plein cœur de la Monaco Ocean Week, la mise en lumière de plusieurs initiatives destinées à préserver l'environnement marin ou en tirer les meilleures ressources. BIMED tout d'abord est un programme qui a pour vocation de saluer les actions de dépollution plastique de la Méditerranée. Ses lauréats 2021 viennent d'être connus. Quant à la coalition Seaweed Europe, elle mise sur l'incroyable potentiel des algues et veut favoriser le développement de cette industrie dans le plus grand respect des fonds marins. Nous entendrons Adrien Vincent de Seaweed Europe. A l'opéra de Monte Carlo, les représentations dits Lombardi à la prima crociata se tiennent jusqu'à dimanche. C'est la première fois que cet opéra de Verdi est joué à Monaco. Et puis le focus info de ce journal nous emmènera au casino. Nous verrons quelles sont les formations en continu proposées aux employés de jeu. Nous débutons ce journal avec le point de trop, le petit point qui a fait la différence mercredi soir à la salle Gaston Médecin en faveur des Monténégrins de Pogdorica lors du premier match des quarts de finale de l'Eurocup. La Roca Team avait le match en main mais elle s'est inclinée en toute fin de rencontre 76 à 77. Le résumé du match dans ce reportage de Frédéric Elion et Thomas Deus. Un match intense, un vrai combat et un dénouement cruel. Ce match 1 des quarts de finale d'Eurocup a basculé en faveur de Pogdorica dans les toutes dernières secondes. Le nom du bourreau monégasque, Justin Cobbs, auteur du tir de la gagne à deux secondes du buzzer. Le meneur americano monténégrin aime décidément bien Gaston Médecin puisqu'il avait inscrit 16 points lors du match 5 de la finale de Jeep Elite en 2018 offrant le titre au Mans. Tout avait pourtant bien commencé pour Monaco, une grosse activité en défense, des paniers faciles en transition et une belle adresse à 3 points. Les joueurs de coach Mitrovic mènent 22-13 après 10 minutes. La Roca Team va connaître un premier trou d'air dans le deuxième quartan. 4 minutes 30 sans marquer. Endoy inscrit 5 points consécutifs pour relancer la machine. Pogdorica prend le contrôle au rebond avec notamment une grosse présence au rebond offensif et Della Vallée ramène les siens à moins 1 sur ce tir à 3 points en transition, plus 1 Monaco à la mi-temps. Le troisième quartan est ultra serré avec jamais plus d'une possession d'écart au tableau d'affichage. Willy Reid fait mal sur les pick and roll et profite de ses qualités athlétiques pour finir en double-double avec 24 points et 13 rebonds dont 6 offensifs. Les Monténégrins passent devant pour la première fois du match. Rob Gray répond avec un gros shoot à 3 points. Monaco compte 6 points d'avance à 1 minute 30 du buzzer final. Mais Pogdorica va grappiller son retard avec Reid et Cobbs décisifs dans le money time. Après le gros tir, clutch de Cobbs, la Roca Team a la dernière possession pour la gagne. Mathias le sort et trouvé près du cercle, mais court sur sa tentative. 77-76, Pogdorica arrache le match 1. Je pense que c'était un très dur jeu. C'est très difficile de jouer contre la production. C'est très difficile de jouer contre la production, où tu es dans l'opposition de la basket. Tu es dans un peu de 10 centimètres. Tu as moins de 10 centimètres. C'est très difficile de jouer contre cette équipe de l'athlétiques, très forte. Et comme 11 joueurs dans le roster, quand ils se tournent tous les gars, c'est difficile pour nous. Je joue, je ne peux pas être... Ok, c'est le pire jeu, quand tu perds, comme on a fait aujourd'hui. Un game ball, on a des shots open, 3 ou 4 shots open, et on a mis un score. Et le joueur de l'équipe a 14 rebounds offensives. Mais on a laissé le jeu, on a le jeu dans nos mains. Au final, vous voyez. Cobbs, full sprint, transition 3, on a mis un open 3. Mais c'est le basket. Je ne peux pas être mad ou angry à mon joueur. Mon joueur donne 100%. La rocatime est dos au mur et devra absolument s'imposer lors du match de vendredi à Ljubljana pour continuer à croire en ses rêves européens. Nous évoquions dans notre journal de mardi les conséquences qu'a eues la crise sur la consommation en eau à Monaco. C'est aujourd'hui le directeur de la SMEG qui est notre invité. Le paradoxe est là bien réel. Les effets négatifs et contraignants de la crise ont été atténués par un fort développement commercial. C'est ce que va nous expliquer Thomas Battalion. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Il y a un an, débutait cette crise hors normes, aux lourdes répercussions. Comment la SMEG a-t-elle traversé la crise ? Elle a traversé la crise un peu comme toutes les autres sociétés. Alors tout d'abord sur le plan sanitaire, si j'inclus la SMEG et la SMA, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui ont une mission de service public, c'est à peu près 350 salariés. On a été peu impactés sur le plan sanitaire en 2020 avec une quinzaine de salariés qui ont été contaminés. Par contre sur 2021, en lien avec l'augmentation assez significative du taux d'incidence dans la région, on a eu plus de 40 salariés au total qui ont été impactés. Alors 40 salariés impactés, ça veut dire 40 salariés qui ne sont pas en capacité de travailler, mais surtout il faut intégrer aussi les cas contacts. C'est quasiment un tiers de nos salariés qui ont été cas contacts. Donc ça a dû nécessiter depuis le premier confinement d'il y a maintenant un an jusqu'à aujourd'hui des réorganisations permanentes au niveau de nos activités et beaucoup de souplesse de la part des équipes. Comment vous êtes-vous réadaptés dans vos modes de fonctionnement en termes de travail ? On a énormément procédé en travail à distance, surtout des activités qui étaient possibles, mais malheureusement sur une grande partie de nos activités, qui sont des activités opérationnelles de terrain, il fallait maintenir des équipes pour assurer les missions essentielles de la principauté, à savoir la fourniture d'énergie, mais également en ce qui concerne la SMA, la collecte et le nettement de la principauté. Donc il a fallu gérer des petites équipes polyvalentes capables de se substituer à une autre équipe pour toujours être en capacité de fournir, de répondre aux missions essentielles de la principauté de Monaco au travers de la SMEG et de la SMA d'ailleurs. Et est-ce que cela a eu aussi des répercussions significatives sur la consommation par exemple ? Alors tout à fait, et la consommation énergétique est un bon indicateur de l'économie du pays. Et il se trouve que sur cet exercice 2020, on a pu constater sur l'ensemble de l'année 2020, moins de 9% de consommation énergétique. Ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est vraiment énorme. Ça, on désensibilise les effets climatiques pour être bien sûr d'isoler l'impact de la crise. Et c'est 9% avec des pics lors du premier confinement de l'année dernière, qui étaient à moins 25% de consommation. Alors ça, c'était 2020. 2021, on a un tendanciel qui est légèrement à la baisse. On est aux environs de moins 3% de consommation d'énergie, ce qu'on estime être la baisse de consommation énergétique qu'on constatera à l'issue de 2021. Et ce qui est paradoxal, c'est que le développement commercial, lui en revanche, ne s'est pas arrêté. C'est le paradoxe de ces crises, c'est qu'on a fait une année en 2020, hormis la baisse des consommations énergétiques, exceptionnelle en termes de développement commercial. Je vais citer trois illustrations, il y en a beaucoup, ce n'est pas exhaustif. La première, c'est qu'il y a eu un énorme travail fait avec le gouvernement princier, qui nous a attribué la conception, réalisation, exploitation pendant 30 ans de deux boucles thalassothermiques, dont vous avez déjà fait l'écho, d'ailleurs, dans votre journal, que ce soit au Larvoto ou à la Condamine. Sur la mobilité électrique, il y a beaucoup d'actions qui sont faites en lien avec les parkings publics. Il y a 150 points de charge supplémentaires qui ont été installés dans différents parkings publics de Monaco. La SMEG a également acquis la société que vous connaissez bien, qui est la société MOBI, en novembre de l'année dernière, avec une volonté de donner un second souffle à l'autopartage en principauté. Et à ce titre, d'ailleurs, je vous annonce en primeur qu'à compter de mai, on disposera, on élargira la flotte avec 25 véhicules, 4 places supplémentaires, afin de pouvoir vraiment donner un nouvel essor à l'autopartage. Et enfin, le troisième point, qui est notre cœur de métier, qui est la production d'énergie. On a engagé un vaste programme qui consiste à développer des actifs de production d'électricité verte en France. Et pendant le confinement, on a acquis trois parcs éoliens qui sont en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, qui sont en service depuis un mois maintenant, qui viennent s'ajouter aux 10 centrales photovoltaïques qu'on possède déjà en France, ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, on couvre 23% de la consommation électrique de Monaco par des actifs dont Monaco, la SMEG et le gouvernement sont propriétaires en France. Et on a un bon espoir d'ici 2023, on a une dizaine de projets en cours de développement, de pouvoir couvrir plus de 40% de la consommation électrique de Monaco. Donc pas de frein au niveau local ni à l'international. L'un des axes importants de développement de la SMEG, c'est le photovoltaïque. Il y a désormais des dizaines et des dizaines de panneaux dans Monaco. Et cette exemplarité se retrouvera à Dubaï, pour le clin d'œil, sur le pavillon de Monaco. On accompagne Monaco InterExpo à Dubaï, alors à deux titres. Le premier, c'est celui que vous avez souligné, c'est effectivement la conception de la toiture photovoltaïque du pavillon qui devrait produire sur une période d'un an l'équivalent de ce que le pavillon consommera sur six mois. Voilà, donc c'est quand même un bel effort qui a été réalisé. Et en même temps, on sera présent aussi à l'intérieur du pavillon de Monaco. On utilisera des supports digitaux pour mettre en valeur la transition énergétique de Monaco. Et pour ce faire, on utilisera le jumeau numérique que la délégation et Frédéric Jinta et ses équipes ont bien voulu nous donner pour l'occasion. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin à Monaco. Le photovoltaïque va poursuivre sa courbe ascendante. Est-ce que le champ des possibles est très important ? Alors le champ des possibles à Monaco, malheureusement, étant donné les contraintes de superficie du territoire, est limitée. Il n'empêche qu'il reste beaucoup de gisements à exploiter. Mais on estime que si on exploitait tout le potentiel photovoltaïque de Monaco, c'est à peu près 2 à 3 % maximum de l'équivalent de la consommation électrique de Monaco qui serait produit localement. Donc vous voyez, on est quand même loin de l'autosuffisance, on va dire. Et c'est la raison pour laquelle on investit massivement en France pour être nous-mêmes propriétaires et détenteurs des électrons qu'on produirait sur le territoire français, mais qui pourraient être rachetés par la principauté de Monaco. Thomas Battalion, administrateur, directeur général de la SMEG, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à vous Patricia. Passons en revue à présent les autres grands titres du jour. Et pour commencer, cette initiative du service des seniors et de l'action sociale de la mairie. Bonsoir Alexandra Pagny. Bonsoir Patricia. Les premières installations du dispositif Smart Ear sont en cours. Il s'agit d'un outil qui s'adresse aux personnes sourdes ou malentendantes et permet de convertir les sons en flash coloré. Concrètement, chaque son est associé à une couleur. Le rouge, par exemple, pour le déclenchement de l'alarme à incendie. Ou le vert, pour la sonnerie de la porte. Une trentaine de bénéficiaires devraient bientôt en profiter. Du sport avec la première athlète monégasque qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous vous l'annoncions dans une précédente édition. Zhao Xinjiang a obtenu son ticket pour les JO lors du tournoi de qualification olympique à Doha. Un match gagné à la Belle. Elle est de retour en principauté. Je vous propose de l'écouter au micro de Fabien Bonilla. Cette qualification, je pense que je ne vais jamais oublier dans ma vie parce que c'est la première fois que je participe à la qualification de Jeux Olympiques. C'est vraiment une qualification très, très stressante. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez partir comme ça à Tokyo ? Franchement, je me suis dit que c'est une façon de remercier d'abord Monseigneur et après Mme Lambin. Il y a aussi tous les gens du comité olympique. Mon président Marc Lula qui me soutient depuis toujours. Donc je pense que c'est la seule façon que je pourrais leur dire merci. Il y a aussi les JO Olympiques avec le thérapeute de Monaco. Ça me fait super contente. Et nous serons jeudi à 19h avec Quentin Antonieli, le rameur monégasque qui va tenter lui aussi tout prochainement de décrocher son ticket pour Tokyo. Plus que quelques jours, Alexandra, pour ce concours organisé par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Effectivement Patricia, que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous avez jusqu'au 28 mars pour participer. Il s'agit du premier concours photo organisé par la Fondation à l'occasion de son 15e anniversaire. Pour cette première édition, un jury de photographes reconnus internationalement, dont Jean-Michel Krièf, Ragnar Axelsen ou encore Laurent Balesta. Le thème de cette année est l'homme et la faune sauvage, destin croisé, territoire partagé. Pour participer, vous pouvez soumettre jusqu'à 5 photos dans l'une des 3 catégories sur le site internet de la Fondation. La Monaco Ocean Week se poursuit jusqu'au 28 mars et Boris Herrmann est l'un des invités de marque de l'édition 2021. Oui Patricia, le navigateur qui participait au dernier Vendée Globe sous les couleurs de Monaco est de retour en principauté et présentera les premières données transmises par son laboratoire embarqué pour mesurer les émissions de CO2 lors d'une conférence au Yacht Club de Monaco vendredi à 16h30. Une conférence ouverte à tous et qui sera possible à distance mais aussi en présentiel sur inscription à l'email monacocapitalyachting-ycm.mc Et justement, puisqu'il est question de la Monaco Ocean Week, le réseau BIMED vient de présenter les conclusions de son dernier rapport. Quel constat peut-on dresser aujourd'hui ? Comment contribuer à sauvegarder la Méditerranée ? Et des mots de réponse avec Vanessa Dessy sur des images d'Orazio Gaggino. BIMED a pour objectif de réduire la pollution plastique en Méditerranée. Depuis 2015, l'association soutient et favorise la mise en réseau des acteurs méditerranéens engagés contre la pollution plastique. La mer Méditerranée est l'une des plus polluées du monde. C'est une mer qui est semi-fermée à cause de sa géographie. Il y a une très petite ouverture sur l'océan Atlantique. Et c'est une mer qui concentre beaucoup d'activités humaines, à la fois en termes de trafic maritime, en termes de tourisme, etc. Et du coup, de fait, elle est particulièrement impactée par la pollution plastique en Méditerranée. La pollution plastique est l'un des plus graves problèmes écologiques affectant les mers et les océans. En 2020, 16 projets émanant de 11 pays différents ont été proposés afin de mobiliser le plus grand nombre autour d'actions concrètes. Ainsi, des rejets de 50 000 tonnes de plastique dans la Méditerranée pourraient être évités chaque année. Il n'existe pas une seule solution, c'est un panel de solutions. Le mot d'ordre, je dirais, c'est la réduction, puisque c'est la façon la plus simple et efficace d'agir. Mais effectivement, travailler collectivement, essayer ensemble de mettre en place des actions, de partager surtout l'expérience, les succès des uns et des autres, les outils qui sont utilisés par les uns et les autres. C'est comme ça, collectivement, qu'on va pouvoir agir contre ce fléau. À l'occasion de cette conférence, BIMED a dévoilé ses lauréats 2021. Ils sont au nombre de 12, issus de 9 pays différents. Ces derniers présenteront leur projet de sauvegarde de la Méditerranée l'an prochain. Et nous restons dans ce domaine des mers et océans. Elles font peur à certains. Pour d'autres, elles sont juste dégoûtantes. Et pourtant, les algues ont de précieux pouvoirs. Cela a été le thème d'une conférence donnée au troisième jour de la Monaco Ocean Week par l'un des représentants de la coalition Seaweed Europe. Bonsoir, Adrien Vincent. Bonsoir, Patricia. Les algues, c'est un nouvel or vert ? Je ne suis pas forcément à l'aise avec la notion d'or, parce que le réveil vers l'or a eu des connotations environnementales et sociales qu'on n'aimerait pas reproduire avec les océans et avec les algues. En revanche, les algues sont une ressource effectivement extrêmement prometteuse pour produire toutes sortes de nouvelles applications en nourriture, nourriture animale, cosmétique, engrais, biopackaging, et en le faisant de manière bénéfique pour l'environnement. Elles n'ont pas été finalement injustement boudées pendant trop longtemps ? Je suis moi-même la première personne à pouvoir en parler, parce que je suis océanographe de formation, donc je m'intéressais uniquement à la physique des océans. Et pour moi, pendant très longtemps, les algues, c'était plutôt une nuisance en faisant du bateau ou en allant sur la plage. Et j'ai en fait réalisé à quel point cette ressource était méconnue et avait un potentiel énorme. En Asie, ça fait des dizaines d'années ou des centaines d'années que c'est consommé de manière quotidienne. Je pense que sur nos marchés européens, on commence à s'habituer maintenant avec l'arrivée de la nourriture asiatique aux algues, mais on découvre seulement la richesse de ce potentiel et encore des milliers d'espèces d'algues qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'on va encore continuer à avoir des bonnes surprises pendant des dizaines d'années. Vous avez esquissé un début de réponse en propos liminaire en évoquant notamment la nourriture pour les animaux, les cosmétiques. Mais dans quel cadre pouvons-nous les utiliser et comment sont-elles transformées ? Aujourd'hui, effectivement, on a toutes sortes de nouvelles applications qui apparaissent. Donc en nutrition animale, que ce soit pour les poissons ou pour les ruminants, il y a de nouveaux produits qui se développent, qui ont des bienfaits sur la santé animale et en particulier sur les vaches qui permettent de réduire les émissions de méthane, qui sont un gaz à fonds et effet de serre. Des applications en packaging avec des substituts au plastique faits à base de pétrole. Et donc les packagings à base d'algues sont en général biodégradables, voire mangeables. On voit des nouvelles applications qui apparaissent tous les jours, comme par exemple dans le textile. Il y a donc aujourd'hui encore des études qui sont menées sur d'autres champs d'action possibles dans le futur ? Encore une fois, on ne connaît vraiment pas encore assez bien tout le potentiel des algues et on se rend compte chaque jour qu'on découvre des nouvelles molécules actives, des nouvelles applications. Donc la recherche marche à fond et on voit des nouvelles startups qui se lancent quasiment tous les mois pour essayer d'attaquer ces nouvelles applications d'algues. On sait que certaines zones du monde, la Caraïbe par exemple, sont envahies par les sargasses. Est-ce que ces algues pourraient être un jour exploitées ? Il y a de plus en plus de projets qui regardent à comment les utiliser, que ce soit pour faire du bioplastique, du biocarburant, de l'engrais, et finalement les valoriser et de faire de cette nuisance en tout cas quelque chose d'utile, sachant que quand même la priorité, c'est de limiter tous ces polluants et ces nutriments qu'on met dans l'eau qui derrière vont générer toutes ces marées vertes. Mais donc vous nous dites qu'aujourd'hui, le marché potentiel est très important. Alors en Asie déjà, le marché est énorme. On parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros sur le marché asiatique. Il a connu une croissance énorme. Il a plus que doublé au cours des dix dernières années. Mais en Europe, on a fait les calculs. On a aussi un marché potentiel assez fantastique qui est de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros, sachant qu'on part d'à peine un milliard aujourd'hui, avec notamment toutes ces nouvelles applications dont j'ai parlé. Qui sont les membres de la coalition Seaweed Europe qui ont pour objectif de faire avancer une industrie de l'algue durable et innovante ? Cette coalition rassemble aujourd'hui à peu près 80 acteurs. On a une grande partie de nos acteurs qui sont des PME et des startups innovantes, des gens qui fournissent des technologies pour aussi optimiser cette culture d'algue, que ce soit des bouées intelligentes pour mesurer la qualité de l'eau et des choses comme ça. Mais on a aussi pas mal d'investisseurs dans la coalition, donc des fonds d'amorçage, de capital risque, de private equity, et aussi énormément de centres de recherche, par exemple le CNRS, CIMTEF en Allemagne, SAMS en Écosse, etc. Votre but, c'est de permettre de produire plus de matières extraites des océans, mais tout en protégeant ces derniers et en créant de l'emploi également ? C'est la beauté de l'algue, en fait, et c'est une des raisons pour lesquelles je crois tellement à cette solution, c'est qu'on casse un petit peu cette dichotomie à laquelle on est habitué de devoir faire un choix entre protéger les océans ou produire à partir des océans. Et en fait, la production d'algues peut être bénéfique pour les océans, donc elle peut générer de la matière première, tout en créant des habitats pour les poissons et pour les animaux marins, tout en absorbant du carbone. Donc on a vraiment cette réconciliation entre l'agenda de la protection et l'agenda de la production avec les algues. Une dernière question pour les fins gourmets, et cela a été évoqué lors de la conférence à la Monaco Ocean Week. Les algues se mangent, et même dans les tables les plus prestigieuses ? Effectivement, énormément de tables étoilées utilisent les algues et ont déjà en fait saisi quelle était la richesse de l'algue en termes de potentielles applications. Et donc maintenant, ce qu'on aide à faire, on aide des nouveaux acteurs à développer des produits à plus grand public pour démocratiser en fait cet usage d'algues, et pas seulement sous forme d'algues crues un peu basiques ou pas forcément adaptées à notre culture culinaire européenne, mais aussi des produits plus adaptés à notre façon de manger, mais à partir d'algues. Adrien Vincent, de l'initiative Seaweed Europe, merci pour cet éclairage sur l'incroyable potentiel des algues. Merci beaucoup Patricia, ce soit une excellente soirée. Nous quittons le milieu marin pour laisser la place au cœur de l'opéra de Monte Carlo, qui sont particulièrement mis à l'honneur dans Il Lombardi, à la prima crociata, cet opéra de Verdi, qui est donné pour la première fois à Monaco, et ce, jusqu'à dimanche. José Sacré et Thomas Dehu sont assistés à l'une des représentations. Avec Nino Machenze dans le rôle de Giselda, Michele Percusi dans celui de Pagano, les ténors Antonio Coriano et Arturo Chazone-Cruz, en tête d'une brillante distribution, Il Lombardi à la prima crociata, de Verdi, et pour la première fois à l'affiche de l'opéra de Monte Carlo. Cette production du théâtre au région de Parme est dirigée par Daniele Calegari. C'est un répertoire que j'adore vraiment beaucoup. C'est la quatrième opéra de Giuseppe Verdi. C'était écrit juste après le Nabucco. Et donc voilà, on peut goûter le même esprit dans cet opéra. Il y a beaucoup de chœurs, c'est peut-être un des opéras où il y a le plus de chœurs, non ? Oui, c'est vrai. Surtout si vous pensez à les premiers deux actes, la puissance qu'il y a dans le chœur, c'est extraordinaire. C'est au milieu vraiment de la partie musicale. Et l'école soutient vraiment toute la dramaturgie aussi. Avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, avec les chœurs de l'opéra de Monte Carlo, magnifique, préparé par Stefano Visconti, et l'ombardi à la prima crociata de Verdi, est à voir jusqu'au 28 mars. De la salle Garnier au casino de Monte Carlo, il n'y a qu'un pas. Une équipe de Moneco Info a pu pousser les portes du casino afin d'en savoir plus sur les différentes écoles de formation en continu destinées aux employés de jeu. Cela contribue ainsi à la professionnalisation et l'évolution de ce métier. Ce Focus Info est signé Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. Il figure dans le top 3 des destinations en termes de notoriété. Le casino de Monte Carlo est un lieu incontournable pour les joueurs, mais pas seulement. A plusieurs reprises et au fil des années, des stars ont souhaité en savoir plus et visiter tout simplement ces salles mythiques, déambulées dans ces allées où se succèdent des jeux qui mêlent histoire, tradition et modernité. Professionnalisation, structuration, évolution, il existe des écoles de formation en continu intégrées pour les employés de jeu. Rencontre aujourd'hui avec plusieurs passionnés pour nous en parler. Il y a déjà 5 ans et demi, le président Jean-Luc Biamenti, quand il m'a donné sa feuille de route, elle était basée sur 4 piliers majeurs de l'activité. C'est tout d'abord le produit. Peu de casinos dans le monde peuvent avoir ce genre d'architecture à mettre à disposition de leur clientèle. Le resort, puisque nous avons 4 palaces, 2 casinos maintenant. Donc c'était vraiment une expérience globale pour la clientèle. Le troisième pilier, et celui-là ce n'est pas indéniable, c'est la notoriété de la marque. La marque Casino de Monte Carlo est très forte à travers le monde. J'en veux pour Freuve, moi je fais partie du board de l'Association européenne des casinos. Et je représente la voie de Monaco. Et cette voie de Monaco est respectée et écoutée. Et on a d'ailleurs eu des prix en Europe, comme meilleur casino d'Europe. Et le quatrième point, et c'est pour celui-là que vous êtes là, c'est le savoir-faire. Nous opérons du jeu depuis 1863. Et c'est vraiment ce savoir-faire important que nous voulons transmettre aux jeunes générations. Des jeunes générations qui sont donc formées afin qu'elles puissent progresser et donner le meilleur d'elles-mêmes sans cesse. Nous sommes deux avec M. Baudry, vraiment les piliers de la formation. Et après on a voulu, dans un but de créer des passerelles, tous les formateurs, on les a sortis de l'opérationnel. Enfin, qu'il y ait vraiment une relation entre l'opérationnel et la formation. Après, au niveau des écoles de jeu, normalement on rentre par le bladjack. Après on fait le poker THU. On fait le craps, la roulette anglaise. Le punto banco. Et on finit par ce qui est le plus difficile, la roulette européenne. Avec la nouvelle convention qui a été mise en place en 2015, quand l'employé rentre, on a neuf ans pour le former au Cigeo Prognum. Donc voilà, après on voit. Certains ont un peu plus de mal, ça prend un peu plus de temps. C'est à nous à étaler tout ça sur neuf ans. Et ça se passe bien. On rentre vraiment dans un système où l'employé est vraiment suivi, accompagné. Des fois c'est du cours particulier. Des fois on sort un employé pendant une semaine, dix jours pour vraiment le faire perfectionner sur son rond-point faible, pour que justement quand ils viennent à table, ils puissent s'approprier le jeu et qu'ils travaillent à l'aise. Nous sommes dans la salle médecin où il y a trois écoles de jeu qui se déroulent. Le craps, la roulette anglaise et la roulette européenne, la roulette française. Nous formons aussi notre encadrement au nouveau système informatique que nous avons mis en place et qui va nous servir comme le font les autres casinos dans le monde à suivre le jeu du client. Nous le faisions déjà avec un ancien système mais là nous avons passé un cap et nous formons tous nos collaborateurs à ce nouveau système. Le numérique, outils et atouts donc pour ces formations. Ici, coup de projecteur sur ce jeu qui procure paroles d'experts, beaucoup d'euphorie chez les joueurs et qui se jouent exclusivement en anglais. Dans cette école qui est spécifique au craps, comme vous le voyez, on est là pour donner notre savoir-faire, notre savoir qu'on a dans le jeu car nous on l'a déjà pratiqué et surtout enseigner ce nouveau jeu, cette nouvelle formation aux employés de jeu. Nous sommes trois chefs de table et un quatrième qui fait une autre mission actuellement. Nous les formons sur ce jeu et après, une fois qu'ils seront validés ou pas, selon leurs prestations, selon leur école, ils vont finir dans les salons et nous, nous sommes vraiment au plus près d'eux pour les surveiller, pour les guider, pour leur apporter notre savoir dans ce jeu, ce plus qu'ils n'auront pas dans l'école, qu'ils auront vraiment vis-à-vis avec la clientèle. On essaie de leur donner ce plus et vraiment qu'ils nous volent le métier. C'est une expression de métier, voler le métier des anciens. Des formations qui s'étoffent au fil des années pour permettre aux employés de jeu de donner le meilleur d'eux-mêmes et pour faire aussi que ce haut niveau d'excellence se maintienne. Si je peux faire une analogie avec le football, tous les ans, nous jouons la Champions League et donc nous devons être compétitifs par rapport aux autres destinations de jeu en Europe. En général, c'est Londres, notre concurrent le plus attractif, le plus proche de nous. Mais sinon, nous sommes sur les mêmes terrains, dans une moindre échelle, que Las Vegas et Macao. Et donc, dans ces destinations de jeu, bien sûr que l'encadrement, les employés, mais ça, vous le voyez, on avait cette tradition depuis 1863 à transmettre le savoir-faire. Il y a maintenant quelque chose qui est très important, c'est aussi le savoir-être. Nous donnons aussi des cours sur la gestion des clients, sur la connaissance de soi. Donc, il y a aussi un travail sur le savoir-être de l'employé de jeu. Avant, quand on faisait la formation, c'était en parallèle du travail. Maintenant, non. L'employé est sorti complètement, il est mis à la disposition de la formation. Et là, on fait une journée type, on arrive à 9h, 9h30, ça dépend des écoles. Il y a 3h de cours le matin, 3h de cours l'après-midi. Et voilà, c'est très intensif. Pour vous donner d'exemple, aujourd'hui, on a 4 écoles en même temps. J'ai pratiquement un professeur pour 3 élèves. Donc, vraiment, c'est presque du cours particulier. Et ça, c'est vraiment le grand luxe du jeu, je veux dire. Parce que là, on va vraiment pouvoir arriver à tirer le meilleur de chaque employé. Nous sommes partis aussi recueillir le sentiment des premiers concernés, les employés de jeu eux-mêmes. Parmi ces employés figurent d'ailleurs depuis plus de 15 ans des femmes. La profession n'est donc pas réservée aux hommes. Je pense qu'on a vraiment eu la chance d'avoir une école vraiment bien, puisque déjà, on fait l'école dans le casino. On a la chance d'avoir 4 tables pour 12 élèves. Donc, en fait, on est tout le temps en pratique. De temps en temps, après, on fait seulement 2 tables pour qu'on ait quand même des clients, pour qu'on joue le rôle de client. Mais on a quand même eu une... Je pense qu'on est très chanceux d'avoir eu cette formation qui a en plus duré 6 mois. On a évolué en moins de 2 ans, en 3 jeux. Qui, normalement, c'est en 9 ans, 6 jeux. Donc, ça a été très rapide. Et donc, que ça soit financier ou même pour personnel, le jeu, on évolue très rapidement. On voit de nouvelles choses très rapidement. Donc, c'est merveilleux. Tant mieux. Aujourd'hui, ce lundi même, on commence à passer à table pour ma part et 2 autres collègues. Et toute la semaine, on passera tous à table avec ma formation. Et le fait de passer à table, donc, du coup, on n'est plus avec nos formateurs, plus avec nos collègues autour de la table. On est plus avec le client. Donc, on a envie de satisfaire le client et d'être le meilleur. On va encore monter en puissance. Donc, moi, je pense que... Sérieusement, il n'y a pas beaucoup de sociétés, de casinos qui mettent autant de moyens pour que former ses employés. Et je pense que ça va se ressentir. De toute façon, la SBM va être le grand gagnant. Quand un employé est bon, je veux dire, fait vraiment très bien son métier, le client, il va être content. Et c'est l'essentiel. Ces écoles de formation sont donc destinées aux employés de jeu, déjà en poste, à ne pas confondre, bien sûr, avec les sessions de l'école qui visent à recruter de nouveaux employés de jeu. Ce journal touche à sa fin. Un coup d'œil aux prévisions météo pour la journée de jeudi, Alexandra. Temps au Sade pour la journée de jeudi. Un ciel en grande partie nuageux. Les températures se réchauffent avec 16 degrés d'annoncée. Le soleil se lèvera à 6h23 et se couchera à 18h49. Et Patricia, nous commémorerons l'annonciation, l'annonce faite à Marie de la prochaine naissance du Christ. Merci et nous nous quittons avec les photos du jour. Manuel Vitali vous fait revivre en quelques clichés le premier match des quart de finale de l'Eurocup perdu par les basketteurs monégasques d'un point seulement. La Roca Team ira chercher une revanche lors de son deuxième match de quart de finale à Lubiana en Slovénie vendredi soir. Et nous y reviendrons largement sur notre antenne. Demain, jeudi à 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501